Salut, as-tu entendu le message de notre pasteur Éric du dimanche 31 mai sur Simon et la femme pécheresse? Il nous a parlé sur le fait que Simon connaissait la loi, il connaissait tout ce qu'il allait faire, mais il n'avait pas compris la grâce. Simon a jugé cette femme, Jésus l'a aimée. Simon voyait son apparence physique, comment elle est habillée, Jésus voyait son cœur. Simon voyait ses péchés, c'est ce qu'il pointait, mais Jésus voyait la grâce. Alors si tu n'as pas encore entendu ce message, je t'encourage à aller l'écouter parce qu'il va percuter ta vie. Et pour cet input aujourd'hui, j'aimerais que si tu te sens écrasé, que si tu te sens humilié, que si tu te sens nul sous la condamnation, que tu te sens enchaîné, j'aimerais que tu saches que Jésus s'abaisse à toi et qu'il te rejoint. Lisons le texte de Jean 8 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dire « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? » « Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Le contexte de l'adultère est important à comprendre. Dans l'Ancien Testament, notamment dans l'Évitique, la loi était qu'un homme et une femme, comme étant un adultère, étaient condamnés à mort. Mais dans ce texte, on voit que les pharisiens ont amené uniquement la femme. Ces personnes obéissant à la loi, jugeant et scannant tous ceux qui font faux, qui faisaient faux, ont déjà clairement désobéi à leurs principes en amenant uniquement la femme. Et parfois c'est un peu nous, on se met des beaux principes, mais quand ça nous arrange, on les oublie un peu. Les pharisiens vont humilier cette femme. Le texte nous dit « Ils la placèrent au milieu de la foule. Ils l'ont affichée devant tous. Allez hop, regardez cette pauvre femme. » Imaginez-vous être à sa place. En plus, le texte nous dit « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc on ne sait pas vraiment comment elle était vêtue. Moi, je peux imaginer qu'il n'y avait pas grand-chose. Je peux aussi imaginer que peut-être qu'il lui avait déjà donné aussi des coups avant de l'amener là. Cette scène est violente. C'est une scène humiliante, déchirante, aussi gênante. Le but des pharisiens était de tendre un piège à Jésus, un piège pouvant coûter la vie de cette femme. Mais pour cet input, je n'aimerais pas me pencher là-dessus, mais j'aimerais plutôt voir la réaction de Jésus, la réaction qu'il a avec cette femme. « Ils ont pointé son péché sans se tourner d'abord sur eux-mêmes. » Et j'aime ce texte quand il s'est écrit. Ils disent cela pour lui tendre un piège avant de pouvoir l'accuser. « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. » « Jésus se baissa. » Quand les autres te jugent, Jésus se baisse vers toi. Il te rejoint. Il te rejoint dans ce que tu es en train de vivre. Il vient près de toi et il te défend. Et c'est ce qu'il a fait avec cette femme. Jésus prit position pour cette femme qui était par terre, qui était humiliée, qui était prise dans le péché. Et une fois cette position prise, le texte nous dit « Puis il se baissa à nouveau. » Le seul homme qui aurait pu jeter la première pierre était Jésus, car Jésus est sans péché. C'est le seul qui aurait pu juger cette femme. Mais la réponse du cœur de Jésus est toujours, 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 l'amour, le pardon et la grâce. Jésus dit à cette femme « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y. » Et désormais, ne pêche plus. Jésus ne la condamne pas, mais il ne lui dit pas non plus « Ah, ce n'est pas grave. Essaye de ne plus pêcher. » Non, il lui dit « Désormais, ne pêche plus. » La repentance est synonyme d'un changement d'attitude. Jésus n'a pas défendu son péché, mais il a défendu la vie de cette femme. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas ce qu'elle a commis, mais il l'aime elle. Il aime qui elle est, elle. Et finalement, oui, nous pêchons tous. Et oui, Jésus nous défend aussi. Et il nous a défendus au prix de sa vie. Il te défend au prix de sa vie. Mais pas pour qu'on fasse n'importe quoi ou n'importe quelle bêtise, ce n'est pas ça, mais avec son aide pour que nous allons de l'avant et marchons dans une nouveauté de vie. Et ce que j'aimerais dire au travers de l'encouragement d'aujourd'hui, c'est que peu importe ton état ou ton niveau de péché, Jésus ne va pas te laisser recevoir les coups, les pierres du jugement, mais il s'abaisse à toi, il te rejoint, il te défend. Et il s'abaisse à nouveau à toi. Et il veut te relever. Et avec son aide, il veut que ça change, que ta vie change, que ton caractère change. Et j'aimerais finir avec ce que notre pasteur Éric a dit. Si tes fautes sont grandes, viens encore plus près de lui. Alors sois béni. Et n'oublie pas que Jésus s'abaissera toujours à toi, qui va toujours te rejoindre. Alors bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada